ok bienvenue je suis en jamaromovie avant de commencer ne manquez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne pas manquer nos prochaines vidéos on va faire des travaux dirigés aujourd'hui relatifs à l'établissement d'un schéma cinématique minimal d'accord on va donc faire des travaux dirigés le thème sera tout simplement le tour annulé donc voici le dessin d'ensemble il s'agira donc tout simplement les sorties le schéma cinématique de ces dessins d'ensemble pour y parvenir on va d'abord maîtriser quelques natures des liaisons mécaniques entre les pièces d'accord on va donc reprendre dans aux premières questions poser quelle est dans la nature du qu'elle est dans la nature de la liaison entre la pièce une et la pièce d on voit dans la pièce de qui est tout simplement l'arbre d'accord tel qu'on peut voir il ya la poule qui est montée sur l'arbre transmet son mouvement de rotation à l'arbre l'arbre en tournant d'en fait tourner dans la meule et l'opérateur peut donc affûter son outil avec d'accord puis limer ainsi de suite donc on va travailler dans ce toit mais lequel est dans la nature de la liaison entre la pièce une et la pièce de donc voici la pièce une qui est tout simplement le bâti et la pièce de on comprend que la nature de la liaison entre les deux pièces ici c'est une liaison pivot parce qu'on voit bien les roulements qui sont montés là sur l'arbre d'accord liaison pivot donc écrit tout simplement ici la nature de la liaison c'est une liaison c'est une liaison pivot maintenant quelle est la nature de la liaison entre la pièce 2 et la pièce 12 quelle est la nature de la liaison entre la pièce 2 et la pièce 12 donc voit bien la pièce 2 qui est tout simplement là pour la pièce 12 qui est notre poulie d'accord et on voit qu'il y a une clavette qui lit dans la poulie sur l'arbre dont la nature de la liste est justement entre la nature de la liaison entre les deux c'est une donc c'est une liaison encastrement ou bien fixe donc liaison encastrement liaison encastrement fixe quelle est donc la nature de la liaison cette fois ci entre la pièce 2 et la pièce 15 c'est à dire la pièce 2 qui est tout simplement l'arbre et la pièce 15 la pièce 15 qui est donc tout simplement la meule qu'on voit ainsi d'accord donc voici la meule quelle est donc la nature de la liaison entre l'arbre et la meule ok donc la nature de la liaison entre 2 et 15 donc c'est bien l'encastrement c'est à dire entre l'arbre et la meule 15 l'encastrement la nature de la liaison entre la pièce 1 et la pièce 14 on peut donc voir la pièce 1 ici on voit la pièce 14 là s'assembler à l'aide de 7 vis donc la nature de la liaison entre les deux c'est encore l'encastrement ou fixe quelle est la nature de la liaison entre la pièce 10 et la pièce 1 on regarde dans la pièce 10 que voici on voit la pièce 1 là s'assembler encore avec cette vis 20 donc la nature de la liaison entre les deux c'est encore tout simplement l'encastrement ou fixe une fois donc déterminé la nature des liaisons on va passer aux différentes classes d'équivalence d'accord on va remplir dans les classes d'équivalent une classe d'équivalent c'est quoi ce sont les pièces qui sont cinématiquement liées d'accord c'est à dire ce sont les liées les pièces qui sont fixes entre elles qui sont en liaison encastrement entre elles pendant le fonctionnement donc c'est ça une classe d'équivalent on va donc recouper les différentes pièces d'autres mécanismes en des classes équivalent ce E1 et E2 dans la classe E1 on a mis la pièce 1 et dans la classe E2 on a mis la pièce 2 donc on va compléter chaque classe d'équivalence tout simplement d'accord on peut donc avoir notre mécanisme qui est tout simplement là la pièce 2 la pièce 1 est dans la classe 1 la pièce 2 est dans la classe 2 la pièce 3 c'est le roulement donc on passe là dessus la pièce 4 c'est encore le roulement on passe là dessus la pièce 5 est collé sur la bague intérieure du roulement comme c'est un montage arbre tournant ça veut dire que la bague la bague intérieure tourne d'accord donc 5 qui est tout simplement l'entretois je dois entrer dans la classe d'équivalent c'est 2 6 6 va entrer dans la classe d'équivalent c'est 2 d'accord c'est à dire la rondelle 7 doit entrer dans la classe d'équivalent c'est 2 donc si c'est 7 8 8 est fixé sur 1 d'accord donc 9 aussi va entrer dans 1 donc 8 et 9 entre dans la classe d'équivalent c'est 1 10 aussi dans 1 1 11 dans 1 d'accord 12 c'est la poulie dans sa hâte dans la classe d'équivalent c'est 2 et 2 d'accord la soudain fixé sur l'arbre à partir de la clavette 21 on a dommage que 12 et ici 13 13 c'est cette pièce qui est fixé sur un tout simplement là à partir de la baisse et donc 13 14 le couvercle fixé sur 15 15 c'est tout simplement la mer qui en rotation non avec l'arbre 15 16 la pièce 16 le joint les joints sont exclus dans les classes d'équivalent dans l'est le joint tout simplement tranquille d'accord lorsqu'on veut réaliser les classes d'équivalent on se laisse les joints et les roulements toutes les pièces déformables 17 17 entre dans les deux donc si la meule tourne 17 tourne aussi également 18 on voit dans 18 d'accord on peut donc voir 18 18 18 tout simplement qui est là on voit que la pièce 18 que voici et dans la classe d'équivalent c'est danser dans la classe d'équivalent ce une dans la classe d'équivalent ce deux tout simplement 18 19 qu'est l'écrou en coche c'est fixé sur l'arbre 20 d'accord on regarde dans la pièce 20 la pièce 20 que voici est fixé dans un d'accord dans 20 dans la classe d'équivalent c'est dans la classe d'équivalent ce et 21 qui est tout simplement la clavette est fixé sur l'arbre dans sa honte dans la classe d'équivalent ce aider on a donc fait ainsi le tour des pièces du mécanisme on peut donc fermer chaque classe d'équivalent d'accord donc voilà comment remplir dans les classes d'équivalent ce ok maintenant on reprend à la prochaine question il s'agit dans les tabulographes des liaisons entre la entre la classe d'équivalent 1 et 2 qu'est ce qu'on fait on va chercher dans les pièces principales un dans l'intérieur il ya la piste une date et du ya la pièce du quai il ya la pièce de quelle la nature de la liaison entre la pièce de la pièce une on a vu que c'est un liaison qui vaut dans la nature de la liaison entre la classe d'équivalent ce une est la classe d'équivalent ce qu'il n'a pas voilà dans le graphe de l'élésion ainsi établi d'accord avant de passer à l'établissement du schéma cinématique on va d'abord colorer dans la classe d'équivalence E2 c'est à dire la classe d'équivalence qui est en train de tourner on va faire une coloration en rouge et tout simplement pour montrer la différence entre chaque classe d'équivalence oh 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 d'accord donc on peut donc voir tout simplement la classe d'équivalence E2 qu'on est en train de colorer en rouge donc on peut donc voir tout simplement que la nature de la liaison entre la classe d'équivalence de la pièce qui est en rouge qui est tout simplement donc des pièces qui sont en rouge qui est E2 et E1 c'est donc une liaison pivot donc tout l'ensemble s'y tourne par rapport à la partie fixe qui est fixée sur 1 que voici d'accord on peut donc passer dans l'établissement de notre chaîne cinématique d'accord donc passe dans l'établissement du schéma cinématique on va donc tracer d'abord l'axe c'est à dire que la pièce 2 la pièce 2 est en liaison pivot par rapport au bâti tel qu'on peut voir on voit les deux roulements qui sont là donc maintenant la liaison pivot d'accord donc voici dans la liaison pivot les deux liaisons à ce niveau si on a dans la liaison pivot dans ça c'est le bâti la partie fixe d'accord donc à ce niveau on a quoi on a tout simplement dans la poulie qui est fixée au bout de la voici on a vu que la nature de la liaison entre les deux c'était l'encastrement voilà la poulie qui tourne tout simplement et au bout ici il y avait dans la meule la meule qui était dans la liaison encastrement tout simplement avec l'axe donc voilà notre meule qui est donc représenté on peut donc voir la classe d'équivalence donc la classe d'équivalence E2 on peut donc mettre ça en rouge pour que ça soit distingue avec le schéma tout simplement ok donc voilà la classe d'équivalence E2 donc on dit que ça c'est la classe d'équivalence E2 et de ça c'est la classe d'équivalence dans donc voilà le schéma cinématique minimal qui est déjà établi d'accord on peut donc voir que la nature de la liaison entre la classe d'équivalent une en rouge et celle en noir c'est tout simplement une liaison pivot donc voici E1 qui était constitué des pièces 1 et sa suite que nous avons mis E2 qui était constitué de la pièce 2 d'accord donc voici le schéma cinématique ainsi réalisé tout simplement on peut constater le schéma cinématique par rapport à ce que nous avons donc coloré tout simplement on peut voir E1 que voici et E2 en rouge donc voilà E2 on a juste donné un peu la forme ici pour que ça ressemble au dessin d'ensemble et initial d'accord donc voici le schéma cinématique établi le schéma cinématique minimal établi dans la rotation du moteur à ce niveau ci ok nous vous remercions donc d'avoir suivi cette bio de bout en bout d'accord on a montré étape à étape comment on pouvait passer pour réaliser dans un schéma cinématique il fallait donc maîtriser la nature des liaisons mécaniques d'accord connaître comment on établit les classes d'équivalence les graphes des liaisons et enfin d'arriver au schéma cinématique minimal dont nous avons donc comme ça est sorti le schéma cinématique minimal du touret à meuler donc voici le dessin d'ensemble dont vous voyez là ou donc vous voyez là en images d'accord ok donc ne manquez pas de vous abonner à la chaîne indiamaro mauvais et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur ce nouveau remercions et à bientôt